L'idée du rêve dans mon travail est assez absente. Je vois plus la thématique du rêve comme parler d'une thématique du souvenir. À travers les trois tableaux que je présente, il y a un voyage de figures et d'éléments comme une sorte d'idée de la mémoire récurrente. C'est aussi pour ça que les figures sont assez imprécises. Il y a quelque chose comme ça du flou de la mémoire et du fait de ressasser les souvenirs qui finalement finissent par les métamorphoser. L'espace de la peinture est intéressant en ce sens que je trouve que la poésie a cette capacité de lier sur un même plan les images, les concepts, les mythes et les figures. C'est une toile qui, je pense, rétrospectivement a beaucoup été inspirée par la période du confinement. C'était une période assez resserrée sur l'espace intime. Je veux dire, moi, je vis dans un petit appartement à Paris et du coup, c'était les seuls murs que je voyais toute la journée. Et finalement, j'ai voulu dans cette peinture traduire une certaine idée qu'on finit par fusionner avec l'espace qu'on habite. C'est pour ça que dans le tableau, on voit la lumière qui a ici une patte très épaisse et en fait, elle traverse les murs et les figures de manière indifférenciée. Et en fait, les deux se dissolvent l'un dans l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.